Je suis arrivé d'ici, j'ai monté les 30 marches, je suis arrivé comme ça et j'ai dû regarder de chaque côté qu'il n'y ait pas de voiture qui arrivait et puis je suis parti par là. Il y a quelques mois, James Hepton Stahl s'est fait connaître aux yeux du monde entier. Tout a commencé à cette station de métro. L'anglais s'est lancé un défi quelque peu étonnant, rattraper le métro duquel il venait de descendre. Donc je descendais cette rue et en face là-bas, il y a la station de métro Cannon Street. Il y a environ 380 mètres d'une station à l'autre. Un pari fou décidé sur un coup de tête. James est cadre financier à la City, mais c'est aussi un passionné de sport. Avec un ami, ils ont passé de longues semaines à élaborer un plan minutieux pour défier la technologie. Ce samedi-là, il troque son costume 3 pièces pour une tenue de sport, équipée d'une caméra portable. Il a 1 minute 30 pour sortir de la première station et rattraper sa rame en évitant les obstacles sur son chemin. Portail de sécurité, marche, piéton et véhicule. Une minute 30 plus tard, au bord de l'épuisement, James réussit son pari. Immédiatement, la presse anglaise s'empare du phénomène. Et en quelques semaines, sa performance compte des millions de vues sur Internet. Je n'aurais jamais imaginé avoir un tel succès. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages sur Facebook, Twitter ou YouTube en me disant qu'ils ont adoré la vidéo. Cela les a incités à courir et à se lancer des défis. Cela peut surprendre, mais faire la course contre le métro est devenu un phénomène de mode. Partout dans le monde, ils sont des dizaines à tenter cette folle expérience. Objectif, tester ses limites physiques face à une machine qui peut dépasser 80 km heure. Race the Tube, c'est aussi l'opportunité de promouvoir sa ville en cumulant un maximum de vues sur Internet. Le challenge est mondial. New York, Hong Kong, Berlin ou encore Madrid. En France, ils sont plusieurs à avoir relevé le défi, mais un seul a réussi à Lyon. Cette vidéo cumule près de 140 000 vues. Ce coureur a séduit le public par sa course fulgurante. Il a parcouru 480 mètres en 1 minute et 39 secondes. L'anglais est battu. A Dessines, en banlieue lyonnaise, de nombreux jeunes courent chaque soir dans ce stand municipal. Salut ! Ça va ? Parmi eux, Christopher Zombo, 24 ans. C'est le jeune homme de la vidéo du métro lyonnais. Ce coureur a un avantage de taille sur les autres internautes. Il est spécialiste du 400 mètres haies. L'athlète s'est entraîné plusieurs semaines pour affronter le métro, mais au départ, personne n'y croyait. La 1re fois qu'il nous en a parlé, on lui a dit, on voit pas trop pourquoi tu fais ça, ça va être dur, ça me paraît compliqué, etc. On n'était pas les 1ers à l'encourager, mais il s'est entêté. Et finalement, ensuite, on a commencé à le suivre et à rentrer dans le truc, quoi. Cela fait 12 ans que l'étudiant en droit pratique et ses partenaires sont toutes des sportifs de haut niveau. Vous allez le voir. C'est ici, championne de France sur 100 mètres chez les Espoirs. Jennifer sélectionnée au championnat d'Europe cet été à Zurich. Et Léa-Maria Madiara sélectionnée aux Jeux Olympiques en 2012. Donc ouais, je m'entraîne avec de belles athlètes. Et voilà, on parle de moi alors que j'ai fait une performance en dehors de la piste. Malheureusement, j'en ai pas fait d'extraordinaire sur la piste. Et c'est ce qui fait la balance, c'est ce qui est assez marrant. Christopher est le seul Français à avoir réussi le défi. Et pour Didier, son entraîneur, c'est normal. Un simple coureur du dimanche, entre guillemets, non, il peut pas le faire. Chris, il s'entraîne 5,5, 6 fois par semaine, quoi. Donc il avait un minimum de choses dans les jambes pour pouvoir réaliser ça. Cette performance n'est effectivement pas à la portée de tout le monde. Parmi la dizaine de Français qui ont relevé le défi, il y a Sébastien, un Rennais de 37 ans. Lui n'a pas été motivé uniquement par la performance physique. Il a couru après le métro pour se faire remarquer. Ouais, c'est pour épater un peu la galerie, mais c'est aussi pour essayer de créer un buzz, quoi. De se dire, ouais, je vais peut-être être le suivant à faire un buzz, à faire un 5 millions de vues. Pour peut-être me permettre de changer de vie, de reconvertir, de changer de métier, de gagner de l'argent, je sais pas. Un soir, alors qu'il navigue sur le web, Sébastien découvre le défi Raise the Tube. Il s'imagine être à la place de ce coureur anglais dont la vidéo cartonne sur le web. Sans hésiter, il va tenter sa chance. L'informaticien voit les choses en grand. Il compte rattraper le métro sur une distance de 900 mètres. C'est 2 fois plus que l'anglais. Sébastien l'ambitieux va rapidement faire la une des médias locaux. La notoriété lui tend les bras. 11 novembre 2014, ultime instant de concentration. Et Sébastien se lance dans sa course infernale. Il doit rattraper son métro 3 stations plus loin. Il a 2 minutes 45 pour y parvenir. Sur le parcours, aucun obstacle. Sébastien semble proche de la victoire. Des supporters sont même venus l'encourager. Et sur le quai, une foule de journalistes attend pour immortaliser ce moment. Mais problème, le métro est déjà reparti depuis une minute. Pour Sébastien, cette défaite devant les caméras est dure à surmonter. Il lui a fallu plusieurs semaines pour s'en remettre. J'avais de la pression et j'étais pas très bien ce jour-là et puis voilà, et puis j'avais pas le niveau pour y arriver. Alors plus que jamais, Sébastien est déterminé à gagner un défi. Et pour y arriver, il va du coup en inventer un, une déclinaison de raise the tube. Alors qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Bah là, j'ai décidé de lancer le défi. Si t'as raté ton bus, cours après. Voilà. Donc du coup, alors ça consiste à laisser, laisser partir le bus. Et puis faire semblant en fait de le rater, courir après. Comme ce monsieur ? Parce que je vois des fois rater leur bus, courir après. Pour réussir, Sébastien va étudier scrupuleusement son parcours. Et cette fois, s'entraîner pendant 4 mois. Le 13 mai dernier, dans une zone d'activité rennaise, Sébastien profite de sa pause déjeuner pour affronter son nouveau rival. L'autobus. Ça y est, c'est le grand jour ? Bah ouais, là, ça y est, c'est le grand jour. C'est le jour du défi, là. Donc voilà, je suis en forme. J'ai passé une nuit un petit peu stressante, quoi. J'ai mal dormi et tout ça. Mais j'ai quand même la pêche. Donc voilà, c'est l'essentiel. Quand l'engin arrive, Sébastien fait mine de l'ignorer. Il laisse monter les passagers. Puis se met à courir lorsqu'il redémarre. Le défi est filmé par un de ses amis. La règle du jeu, courir après le bus, un arrêt sur deux. Un petit peu, s'il vous plaît. C'est bon. Merci. C'est 50. Super. Allez, vous déposez. Merci. Vous achetez même votre ticket ? Bah ouais, on fait ça dans les règles de l'art. Comment se sont passées ces premiers mètres ? Bien, je récupère un peu, là, parce que je repars au prochain arrêt pour prendre le suivant. Entre chaque arrêt, Sébastien va parcourir environ 500 mètres à une vitesse moyenne de 15 km heure. Tout se passe comme prévu. Le coureur rattrape le bus sans trop de difficultés. Et à chaque fois, c'est le même rituel. Bonjour. Hop, on revalide. Les passagers assistent au spectacle plutôt amusé. Pourquoi tu fais ça, en fait ? C'est un défi, défi perso. Ouais, voilà, je fais des bons, en fait. Et j'essaie de courir aussi vite que lui, entre deux arrêts. Qu'est-ce que vous en pensez du défi de monsieur ? S'il s'amuse, tant mieux. J'espère que je vais te marcher. Je le trouve pas très utile, mais bon, c'est l'éclat, tu fais du sport. C'est chouette, quoi. Et la ford descendre, c'est parti. Allez, Nice. Allez. Ah, s'il m'ouvre pas la porte. S'il vous plaît, la porte. Sinon, je reste dans le bus. La porte, s'il vous plaît. Merci. Un contre-temps qui lui fait perdre quelques précieuses secondes, il va devoir accélérer. A bord, le chauffeur s'est pris au jeu. Vous envoyez souvent des jeunes comme ça, courir après le bus ? Courir après le bus, ouais. Monter et descendre à chaque arrêt, non ? A l'arrivée, Sébastien a largement rattrapé son retard. Pari gagné. Il a réussi à suivre un autobus sur 4 stations. Merci beaucoup d'avoir commencé avec moi. Belle courte. Comme vous voulez, je suis dispo. C'est vrai ? Bah, ça se rappelait sur vos regards, alors. Le vainqueur savoure. Une vidéo sera postée dans quelques jours sur Internet. Bah, j'aimerais bien, voilà, qu'elle fasse un petit peu plus de... Voilà, de... Enfin, qu'elle ait un petit peu plus d'intérêt sur YouTube. Parce que le challenge, si t'as raté ton bus, cours après, bon, bah, voilà. Tout le monde peut le faire. En sortie du boulot, faut mettre ses baskets, t'as loupé ton bus, tu cours après et tu rattrapes, quoi. Le challenge est lancé ? Voilà, Sébastien espère maintenant que d'autres relèvent à leur tour son nouveau défi.